Comment retrouver confiance en soi après une relation toxique ? Tu as peut-être passé des mois, voire des années à entendre que tu faisais honte, que tu n'étais pas assez, que tu étais ceci ou cela, que tu étais en fait toujours la mauvaise personne, que tu n'avais pas des compétences, que tes valeurs n'étaient pas des vraies valeurs. Bref, tu as passé potentiellement énormément de temps dans un environnement qui n'était absolument pas soutenant, au contraire, qui était destructeur et qui a au fur et à mesure complètement effrité ta colonne vertébrale, de la confiance et de l'estime de soi. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi une façon de faire assez simple parce que j'aime la simplicité pour que tu puisses reconstruire dans les jours qui arrivent ta confiance et ton estime parce que les deux vont être relativement et intimement liés. Bonjour à toi, ici Fabien Renou, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne pétillante, confiante, rayonnante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout mettre un terme définitif aux relations toxiques dans ta vie. Si tu me découvres à travers ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos postes et audios quotidiens pour t'aider à te reconstruire ou à te libérer le plus rapidement possible. Tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu es ou si tu as été dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Tu peux également, si tu le désires et si tu veux être accompagné à travers mon programme de coaching renaissance, prends rendez-vous pour une session impulsion. On fera le point ensemble sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching et mon accompagnement, mon expertise, je suis en mesure de t'aider. Tu as le lien juste quelque part au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Alors quand on a passé énormément de temps face à une personne qui nous a critiqués, qui nous a rabaissés, qui nous a humiliés, à force d'entendre ça, on commence finalement à l'internaliser, c'est-à-dire qu'on commence à y croire, on commence finalement à adhérer à cet ensemble de pensées qui est destructrices et qui peut nous amener littéralement même après la relation dans finalement ce tourbillon de pensées noires qui fait qu'on va croire que nous ne sommes pas assez, on va se dévaluer, on va se dévaloriser, on va s'autocritiquer finalement et on continue ce discours et on entend potentiellement encore la voix de l'autre dans notre tête qui continue à s'acharner sur nous même après la relation toxique. Ça veut dire que lorsqu'on est dans ce processus-là et qu'on a vécu une relation toxique, et ça c'est vraiment, il faut comprendre ça, c'est pas une rupture classique comme avec une personne saine où même si on l'a subi cette rupture et que ça fait mal au cœur bien évidemment, eh bien on va passer à autre chose à un moment donné parce que la vie continue tout simplement. Quand on a été dans une relation toxique, la vie ne continue pas normalement en fait. Tu vas continuer à revivre les traumatismes, tu vas être dans la rumination, tu vas entendre de nouveau les paroles, les phrases, les sons, ce qui ne va pas arriver en fait dans une rupture classique, dans une relation plutôt saine et équilibrée. Même si de rupture dans tous les cas, généralement, la plupart du temps, à part dans certains cas exceptionnels, eh bien ça fait mal, sinon la plupart du temps, tu vas pouvoir avancer, tu auras un petit peu ton moment de deuil bien évidemment et tu vas pouvoir ensuite continuer à avancer et retrouver ta vie. Là on pourrait croire que quand on quitte une relation toxique, ça y est, comme par magie, tout va s'arranger, tout va s'aligner, ce n'est absolument pas vrai. Tu vas avoir tout un lot de traumatismes qui vont revenir et qui vont te faire ruminer. Tu vas entendre effectivement encore l'écho de la voix de la personne qui peut encore diriger ta vie. Donc ici, ce qui va être important de comprendre déjà, c'est que pour retrouver sa confiance en soi, il faut comprendre c'est quoi la confiance en soi et l'estime de soi. Premièrement, ce qui est important, c'est souvent on se trompe sur la notion de confiance en soi. Pour beaucoup de personnes, et ça a été mon cas pendant des années, je fantasmais sur l'idée de la confiance en soi. Je croyais qu'avoir confiance en soi, c'était en fait l'absence de peur. C'était le fait de ne jamais avoir peur. C'était de faire les choses d'une façon extrêmement aisée, sans ressentir en fait rien de désagréable et d'inconfortable en soi. Et bien évidemment, avec cette définition de la confiance en soi, je me suis vite rendu compte que ça ne pouvait jamais fonctionner et que je n'aurais jamais confiance en moi dans ce cas-là. Parce qu'il faut comprendre que finalement, la véritable confiance en soi, et c'est la définition que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de peur et d'inconfort, c'est la capacité d'agir malgré la peur et malgré l'inconfort. Et ça, ça change tout. Parce que finalement, ça veut dire quoi ? Développer la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est toujours présent, c'est toujours quelque chose qui est là. D'ailleurs, tu ne peux pas dire de façon globale et générale, je suis une personne qui n'a pas confiance en soi. Parce que je suis persuadé que ta confiance en toi sur plein de domaines, mais tu ne t'en rends pas compte. Sur des choses très simples, peut-être que tu as confiance en toi dans ta capacité à rouler en voiture, peut-être que tu as confiance en toi dans la capacité de marcher, peut-être que tu as confiance en toi dans la capacité de rouler en vélo, peut-être que tu as confiance en toi dans la capacité de faire certains plats que tu maîtrises bien, peut-être que tu as confiance en toi dans certains domaines de ta vie, peut-être la prise de parole en public, peut-être la prise de parole face à une caméra, chose d'ailleurs qui n'était absolument pas une compétence pour moi. La première fois que tu m'aurais vu faire une vidéo, j'étais complètement flippé, j'étais mal à l'aise, je n'aimais pas ma voix, je n'aimais rien du tout. Et en fait, même je me disais, mon Dieu, je vais me faire critiquer, je vais me faire humilier, je vais me faire rejeter, j'avais peur du regard des autres, peur de la critique. C'est une compétence que j'ai développée au fur et à mesure. Donc en fait, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que déjà, la confiance en soi, c'est très spécifique. Quand tu dis que tu n'as peut-être plus confiance en toi, c'est dans quel domaine spécifiquement ? Regarde les domaines où ça bloque, mais vois aussi les domaines où tu as de la confiance en toi. Ça te permettra déjà de mettre en perspective. Ensuite, il faut comprendre que, peu importe à l'endroit où tu n'as plus confiance en toi à cause d'une relation toxique, eh bien, ça va se travailler. La confiance, c'est comme un muscle. Ce muscle, s'il n'a pas été utilisé ou qu'il a été effectivement bloqué par une autre personne, eh bien, bien évidemment, il va manquer de force. Donc, on va pouvoir le retravailler. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller identifier quels sont les domaines de ta vie où tu estimes maintenant manquer de confiance en toi. Peut-être que tu l'avais avant et c'est OK. Maintenant, on va pouvoir le retravailler. Et pour ça, la seule chose qu'il va falloir faire, une fois que tu as identifié quels sont les domaines de ta vie où tu aimerais retrouver ou développer ta confiance en toi, il va falloir tout simplement se challenger à agir, à agir malgré l'inconfort, à agir malgré la peur. Parce que c'est ça qui va te permettre de muscler cette ressource à l'intérieur de toi. Vois ça véritablement comme un muscle. Si je ne m'entraîne pas, si je ne sors pas de cette zone de connaissance dans laquelle je suis aujourd'hui, qui m'empêche de développer cette partie de moi, eh bien, je vais rester finalement dans cette croyance que je n'ai pas confiance en moi. Et ça va expliquer pourquoi je n'avance plus. Et ce qui serait une erreur, parce que ça veut dire que tu serais dans un processus où tu es figé et rien ne bouge. Au contraire, la confiance va se travailler par le mouvement. Je te donne un exemple. Imaginons que maintenant tu es mal à l'aise socialement parlant. Quand il y a des nouvelles personnes dans un groupe, tu ne sais pas trop comment te positionner. Tu as peur que les autres te critiquent. Tu as peur de ce qu'on pourrait penser de toi. Tu as peur d'être toi-même. Eh bien, la prochaine fois que tu intègres un groupe, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu te freines un petit peu parce que tu es mal à l'aise, parce que tu as peur du regard des autres, fais-le quand même. Et tu te rendras compte que, en fait, l'état émotionnel dans lequel tu peux être d'inconfort ne dirige pas, en fait, ta vie. Tu as la possibilité d'agir malgré l'inconfort de la situation. Tu as la possibilité d'agir malgré la peur. Parce que la peur aurait tendance à nous bloquer, à nous refreiner, mais ce n'est qu'un signal dans mon corps. Je peux quand même agir différemment de ce signal dans mon corps. Et quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? Là, tu vas avoir un déclic. Tu vas avoir le déclic d'être capable de faire quelque chose que tu ne pensais pas être capable de faire parce que tu avais ce frein intérieur qui t'empêche d'agir. Et pour autant, là, tu le fais. Tu peux être l'inconfort de dire à quelqu'un stop, de dire non parce que jusqu'à présent, tu ne l'as jamais fait. Et là, boum, tu vas le verbaliser. Tu vas le verbaliser malgré la peur et malgré l'inconfort. L'objectif n'est pas de supprimer la peur et l'inconfort. On ne pourra jamais supprimer la peur et l'inconfort de notre vie. Par contre, tu vas produire l'action, la verbalisation malgré l'inconfort et ça va te permettre de réaliser que tu es capable de produire un résultat malgré cet inconfort. Et ça, ça va changer les choses parce que tu vas commencer à rendre finalement plus confortable ce qui était inconfortable. Et c'est ça le processus de la confiance en soi. Ça veut dire que c'est cette capacité de rendre plus confortable ce qui était inconfortable pour moi. Et là, ça, c'est de la confiance parce que finalement, ce qu'on a besoin pour développer la confiance, c'est d'une ressource qui est juste en dessous, c'est le socle de la confiance, c'est du courage. J'ai besoin d'avoir le courage d'agir malgré l'inconfort, malgré la peur. Et quand je fais ça à chaque fois, systématiquement dans ma vie, là, ma vie va accélérer. Et je te garantis que c'est le moyen le plus rapide, le plus efficace pour développer sa confiance en soi. Agir malgré l'inconfort. Maintenant, il y a une autre chose qui va se mettre en place. C'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quoi ? C'est finalement la perception que j'ai de ma propre valeur en comparaison peut-être avec les autres personnes. Peut-être que tu as été longuement critiqué, humilié et rabaissé, ce qui a effrété non seulement ta confiance en toi, on vient de le voir, tu peux la développer, mais aussi ton estime de toi, c'est-à-dire ce que tu penses à propos de toi. Tu vas peut-être avoir des pensées comme ça, de dire que je suis nul, que je suis une merde, que je ne vaux rien, que jamais personne ne sera capable de m'aimer, que je ne suis pas capable, que tout ce que je fais, de toute façon, ça foire. Toutes ces pensées-là négatives qui tournent en fait dans ta tête, qui ont été alimentées par la relation et potentiellement qui sont aussi maintenant alimentées par toi. Là, c'est important de prendre conscience de quelque chose. Nous ne pourrons jamais nous libérer complètement et totalement de nos pensées négatives. C'est un leurre de croire que je ne peux avoir que des pensées positives. J'ai aussi mes pensées négatives. Pourquoi ? Parce que c'est pleinement imbriqué dans notre cerveau archaïque. C'est le fameux cerveau qui est notre garde du corps intérieur, qui est l'instinct de survie, qui lui cherche en permanence notre survie et pas notre épanouissement. Et pour ça, il va nous balancer plein de scénarios catastrophes. Il va nous balancer plein de pensées négatives pour justement faire en sorte de nous maintenir sur place dans une zone de sécurité. C'est un programme biologique avec lequel je ne pourrai jamais en fait complètement m'en libérer. Par contre, ce que je dois faire, plutôt que de donner du crédit à ces pensées-là, je dois juste apprendre en fait, à laisser passer ces pensées. Et donc, toutes ces pensées-là, qui aujourd'hui t'assaillent, de tu n'es pas assez bien, tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, comprends quelque chose. C'est que tu n'es pas obligé de croire à ces pensées. Tes pensées ne sont que des pensées, ce ne sont rien d'autre. Ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des ordres que tu dois écouter. Personne ne t'oblige à écouter ces pensées. Elles sont produites par ton cerveau, très bien, mais ça ne veut pas dire que tu dois absolument toutes les écouter. Imagine que tu es un petit peu comme le videur d'une boîte, comme ça, ok ? Et que là, tu as plein de monde qui arrive. Et bien, quand tu es un videur de boîte et que la boîte te dit, il y a des standards ici, c'est que vous devez être habillé correctement avec une belle paire de chaussures, une robe, les garçons doivent être en chemise. Et bien, dans ce cas-là, on veut faire entrer des personnes qui ont un certain standard, au niveau des vêtements. Et je pense que ça nous est déjà tous arrivé, ça m'est arrivé plein de fois de me faire recaler d'une boîte parce que je n'étais pas habillé comme il fallait. Donc, il faut voir ça un petit peu pareil. C'est-à-dire que toi, tu es le videur d'une boîte, tu es devant ton esprit, comme ça, posé, et toutes les pensées qui vont arriver, il y aura des pensées de qualité et des pensées de moins bonne qualité, voire des pensées complètement destructrices, voire des pensées absurdes. Et bien, dans ce cas-là, tu as le choix de laisser entrer certaines pensées ou de laisser passer certaines pensées. Tu vas faire rentrer les pensées qui sont utiles pour toi. Quand je dis utiles, ça veut dire qu'elles vont te servir à changer ta vie. Elles vont te servir à te faire avancer. Elles vont te servir à te développer. Elles vont te servir à créer plus de joie, plus d'harmonie, plus de paix, plus de croissance dans ta vie, plus de confiance. Ces pensées-là, on va les alimenter et on va les renforcer en les répétant, en les entourner en boucle en nous. Par contre, toutes les pensées limitantes du style « tu es nul », qui vient de l'autre personne, qui vient de ton passé, qui vient de toi-même, et bien tout ça, on n'est pas obligé d'y croire. Tu peux prendre de la hauteur avec ces pensées et commencer à te dire que « hé, ces pensées, elles ne m'appartiennent pas » ou « non, tout simplement, je ne veux pas adhérer à ces pensées, je ne veux pas y croire, je ne veux pas fusionner avec ces pensées ». Parce que le problème, c'est de fusionner avec sa pensée. C'est-à-dire, c'est de faire corps avec sa pensée et d'y croire. C'est à partir du moment où je crois à une pensée que cette pensée va avoir du pouvoir sur ma vie. Mais si je n'y crois pas, si je la rejette, si je la laisse juste passer, ou alors que je la rends absurde, et bien elle n'aura plus ce même pouvoir sur ma vie. Donc elle ne m'empêchera plus d'agir. Donc il faut comprendre que l'estime de soi, c'est la valeur que je perçois de moi et va être alimentée par la qualité des pensées que j'ai en permanence à propos de moi. Et ça, je peux choisir, j'ai le contrôle. Ne laisse pas les pensées des autres, les avis des autres diriger ta vie et te faire croire ce que tu vaux. Ce que tu vaux, il n'y a que toi qui peux le définir. Si je prenais un billet de 50 dans ma main et que je le mettais en boule, je le mets en boule, je le jette par terre, je tape dessus, je frotte mes pieds dessus, est-ce que ce billet, quand je le réouvre, est-ce qu'il a perdu de sa valeur ? Non, c'est toujours un billet de 50. Est-ce que si je le déchire en petits morceaux, mais qu'ensuite je le recolle, est-ce que ça a toujours la même valeur ? Oui, c'est toujours un billet de 50. Pourquoi ? Parce qu'un billet de 50 reste un billet de 50. Qu'il soit propre, qu'il soit sale, qu'il soit froissé, qu'il soit déchiré, ça reste un billet de 50. C'est exactement pareil pour toi. Ne laisse pas les personnes, circonstances et moments de ta vie définir ta valeur parce que ta valeur ne change pas depuis le premier jour où tu es arrivé sur cette terre. Si tu es ici, c'est que c'est pour une raison et ça veut dire que tu as un rôle à jouer, ça veut dire que tu as de la valeur. Donc ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'as pas de valeur. Et si tu es dans un environnement aujourd'hui qui n'est pas soutenant et qui a tendance à te critiquer, à te dévaloriser, change d'environnement. Va trouver un environnement dans lequel tu es soutenu, dans lequel on est là pour te soutenir, on est là pour te valoriser et faire en sorte de te faire briller et t'aider à briller. Potentiellement, tu as juste besoin de changer d'environnement et aussi de faire attention à la qualité de tes pensées, de refuser les pensées qui sont inutiles et d'alimenter des pensées qui sont utiles et qui vont faire en sorte de rehausser ta valeur. Mais souviens-toi que ta valeur n'a aucune relation avec les résultats que tu obtiens dans la vie. Peu importe que tu sois en galère en ce moment, peu importe que c'est difficile en ce moment, ça ne donne aucune information sur ta valeur. Ça te donne juste du feedback de là où tu en es, mais pas sur ta valeur, pas sur qui tu es, pas sur le fait que tu restes une personne et que tu es précieuse et précieux dans la vie. Ok ? Donc, mets-toi ça bien dans la tête et j'espère que ça va faire de l'effet sur toi. Donc, je vais revoir rapidement les deux points que j'ai soulevés dans cette vidéo pour t'aider à avancer et à retrouver confiance en toi et à l'estime de toi. Premièrement, pour la confiance en soi, c'est de l'entraînement. Identifier à quel endroit tu manques et tu penses manquer de confiance en toi et entraîne-toi à sortir systématiquement de ta zone de confort, à agir malgré la peur et malgré l'inconfort. Deuxièmement, pour travailler sur l'estime de soi, comprends que tu as une valeur intrinsèque que personne ne peut définir. À toi de définir ta valeur et à toi d'apprendre à maîtriser non seulement tes pensées, à sélectionner les pensées qui sont utiles, à dédramatiser, voire juste laisser passer des pensées qui ne sont pas utiles et qui te plombent et aussi potentiellement changer d'environnement. Trouve-toi un environnement soutenant et je te garantis que très rapidement, tu vas retrouver confiance et estime de toi. Et si tu as besoin d'aide aujourd'hui pour te faire accompagner parce que tu n'y arrives pas malgré toi-même, parce que tu as peut-être atteint ce plafond de verre ou malgré les vidéos, malgré les posts, malgré les audios, malgré les livres, peut-être des conférences ou même les thérapies traditionnelles, tu n'arrives pas à avancer. C'est que tu as besoin aujourd'hui de changer de méthode et dans ce cas-là, ce que je te propose, si avec mon accompagnement et mon expertise, je suis en mesure de t'aider. Ce rendez-vous est gratuit. Tu retroueras le lien dans la description de cette vidéo juste au-dessus ou en dessous. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou post, souviens-toi et rappelle-toi quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.